Salut, c'est Sandy Mango et vous écoutez Les Voix du silence. Ce podcast est un recueil de récits de vie, réalisés lors de mes voyages et au fil des rencontres. Chaque être humain est l'artiste de sa vie, y elle danse, illustre et improvise les œuvres qui composent son existence. Je vous invite à plonger avec moi, au cœur de leurs pensées, à travers leurs visions du monde, leurs espoirs et leurs rêves. Je suis un être qui incarne le paradoxe, sans doute. Et voilà, qui ne sait pas trop ce qu'elle fait sur la planète, mais c'est en train de s'éclaircir petit à petit. Et voilà. Et d'où tu viens ? Où t'es née ? Je viens de plusieurs planètes. Je viens et je suis née sur une planète encore inconnue par les humains, qui n'a pas de nom. A quel moment tu es née ? Je suis née un 14 février, qui est pour les humains la Saint-Valentin, le jour des amoureux, mais c'est bien au-delà de ça. C'est le jour symbolique de l'amour avec un grand A. Voilà, qui comprend vraiment toutes les formes d'amour, d'amitié, maternelle, paternelle, de frères et sœurs. Tout ça. Ok. Et au niveau de tes familles ou de ta famille ? Ma famille est éparpillée sur les différentes planètes, et elles ne se connaissent pas forcément. Ok. Et où tu vis actuellement ? Actuellement, je vis dans un endroit qui ne me convient pas tout à fait. Le climat ne me convient pas tout à fait. Et j'ai espoir d'être dans un endroit qui me corresponde plus, où il y a de la chaleur, où il y a l'océan, où il y a de la nature. Et où il n'y a pas de circulation de voitures ou des choses comme ça. Ok. Tout en étant accessible. Oui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je travaille actuellement dans l'animation. Mais mon objectif, mon projet est bien au-delà de la simple animation, entre guillemets. C'est transmettre des valeurs et des outils. Oui, c'est un petit peu ça ma mission de vie. Ok. Je crois. Merci. Est-ce que tu as des passions, des intérêts particuliers, certaines choses ? Alors, passion, j'ai un peu de mal avec ce mot-là, parce que pour moi, ça résonne un peu avec obsession. Et je ne pense pas en avoir. En tout cas, j'en avais une, c'était celle de comprendre. J'ai un besoin de comprendre à tout prix les choses, les gens, surtout, pour maintenir en fait le lien. Et puis, je réalise là qu'en fait, la compréhension n'est pas du tout indispensable au maintien de la connexion entre les gens. Donc, je ne peux pas dire que j'ai une passion particulière. Par contre, des centres d'intérêt, j'en ai plein. Et ils sont tous en lien avec la nature, avec l'humain, tout ce qui permet de faire circuler les énergies d'amour, en fait. Voilà. Alors, si tu choisissais une couleur ? Alors, la couleur, je partirai sur toutes les nuances de bleu, en fait. Le bleu, parce que c'est une couleur qui m'inspire à la fois la force et l'apaisement. C'est le bleu du ciel, le bleu, l'azur, le turquoise, l'eau, tout ça, c'est, je dirais que c'est ma couleur préférée dans tous les domaines, en fait. Ok. Si tu choisissais un parfum, une odeur ? Tout ce qu'il y a, j'aime beaucoup toutes les odeurs qu'on peut avoir quand on rentre dans une forêt, par exemple, en fait. Les odeurs des arbres, s'il faut choisir une fleur, ça serait le chèvrefeuille. J'aime beaucoup l'odeur du chèvrefeuille. Et l'herbe, aussi, l'herbe fraîchement coupée, en fait, le gazon fraîchement coupé, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Ok. Donc, tout ce qui est en lien avec la nature, vraiment des odeurs de la terre. C'est ça. Et si tu choisissais une saveur, un goût ou un plat ? Le salé. J'ai une préférence pour le salé. Voilà. Même quand je mange du sucré, il y a le sel m'appelle. J'ai besoin de manger du salé derrière. Et c'est aussi le goût de la mer, en fait. Donc, voilà. J'aime ce goût-là. Et puis, si c'est un plat, ça dépend. Ça dépend du moment. Mais j'aime bien tout ce qui est les lasagnes végétariennes, les salades composées, des choses comme ça. Voilà. Ok. Et si tu choisissais un endroit idéal ? Ben, on va revenir sur l'océan. Une île du Pacifique, par exemple. Voilà. Ça, c'est le sable fin, l'eau transparente. Les animaux, les poissons de toutes les couleurs qui viennent te voir. Sans besoin de mettre un masque ou quoi que ce soit. Ouais. Une eau tellement limpide que tu peux voir les poissons. Ouais. Et tout à l'heure, on a pris en photo un petit objet symbolique. Qu'est-ce que tu peux me le décrire et me partager ? Qu'est-ce que ça symbolise pour toi ? Oui. Alors, comme je disais, j'ai eu un peu des difficultés à trouver quelque chose. Parce que tout ce qui est précieux, pour moi, en fait, n'est vraiment pas... C'est pas un objet. C'est pas des objets. C'est des éléments ou c'est des qualités. C'est l'eau. Ça, c'est pour moi ce qu'on dit précieux. Je pense à l'eau. J'ai vraiment pas d'objets qui me viennent à la base. Donc, pour symboliser ça, j'ai pris un morceau de corail que j'avais récupéré lors d'une plongée, justement, dans le Pacifique. Et j'aime beaucoup tout ce qui vient de la mer, en fait. Donc, voilà. En plus, le corail, c'est vraiment... C'est à la fois un animal. En même temps, ça a l'aspect d'un végétal, en fait. D'un côté arbre, sous l'eau, avec ses branches et tout. Et ça a plein de couleurs. C'est à la fois robuste, à la fois fragile. Je trouve que ça symbolise bien la nature de manière générale, en fait. Et du coup, l'humain aussi. Voilà. Le corail. Ça abrite beaucoup de vie aussi. Oui. Et pourquoi est-ce que, voilà, pourquoi est-ce que, justement, t'as choisi cet objet ? Bon, cet objet-là, qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, dans le fond ? Quand tu vois cet objet, qu'est-ce que ça crée en toi, en termes de sensations, de bien-être, peut-être ? Mais ça me rappelle déjà cette chance que j'ai eue de réaliser un rêve qui était d'aller en Polynésie française, en fait. Et puis aussi, ça me touche parce que c'est d'une beauté, en fait, rare, je trouve, qui est en même temps quelque part universelle et qui symbolise vraiment bien la vie, en fait, qu'il y a dans tout être. Et donc, c'est quelque chose qui me touche, en fait, et qui m'émerveille aussi. Et c'était un rêve que tu avais depuis des années ? Oui. Oui, oui. J'ai toujours eu ce rêve de l'océan, en fait, transparent. Et j'ai eu cette chance de pouvoir le réaliser il n'y a pas si longtemps de ça. Mais en même temps, c'était une expérience super intéressante parce que je me suis rendue compte que l'environnement ne faisait pas tout. Puisque à un moment donné, je m'étais retrouvée toute seule sur une plage au Pacifique. Et je voyais bien qu'il manquait quelque chose, quoi, ou quelque chose de l'ordre du partage, en fait. Partager ce bonheur-là avec des êtres qu'on aime, voilà. Et c'était dans quel lieu, si tu veux ? C'était à Tahiti, c'était sur une plage privée à Tahiti, que j'ai réalisé ça. En fait, c'était des amis qui m'ont accueillie là-bas, qui m'ont emménagée là-bas. Et j'ai partagé des temps avec eux aussi à la plage. Et puis, il y a eu des temps où j'étais toute seule. Et j'ai vu que je n'avais pas, en fait, le même kiff, en fait. D'accord. Donc, voilà, c'était une prise de conscience importante. Parce que c'est vrai que tendance à idéaliser l'environnement où on veut vivre et tout. Et tendance à oublier que l'environnement physique, géographique, ne fait pas tout, en fait. C'est vraiment un ensemble, quoi. Avec l'entourage. Avec l'entourage des êtres qu'on a, qui nous apprécient, qu'on apprécie, voilà. Tout ça, quoi. Ok, merci. On arrive à la troisième partie. Je vais poser des questions sur le point de vue par rapport à ce monde-là. Est-ce qu'il y a des choses qui te révoltent dans ce monde ? Oh là ! Oh là là ! J'essaie de rechercher. Non, en fait, tout ce qui me révolte, pour faire simple, c'est le non-respect de la nature et des êtres qui la peuplent. Et j'inclus le non-respect de la vie en soi, en fait, aussi. Pour faire simple, c'est peut-être pas si simple à la compréhension de tout le monde, mais voilà, ça englobe vraiment, voilà, en fait, cette ignorance, c'est pareil, ce que certains peuvent avoir, en fait, et qui fait que, ben, il y en a qui préfèrent la facilité de provoquer des guerres, par exemple. De détruire que de construire, tout simplement, évidemment, c'est plus compliqué de construire la paix que de provoquer la guerre, et voilà, tout ce qui est en lien avec ça, quoi, en fait. Toutes ces choses qui font qu'il y a des personnes qui s'entretuent, tous ces conflits qui n'ont pas lieu d'être, toutes ces choses qui peuvent être évitées, avec la souffrance que ça engendre. Donc, pour englober tout, je, voilà, je pense que c'est vraiment la notion de non-respect, en fait, de la vie, en soi, sous toutes ses formes. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses, ou alors, quelle est la chose ou les choses les plus importantes que tu as apprises de tes expériences de vie et des rencontres que tu as faites ? Alors, en fait, déjà, j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies, clairement, et j'ai vraiment des périodes très différentes de vie, et éparpillées, d'ailleurs, un peu sur la planète. En tout cas, ce que je retiens, ce qui est une évidence maintenant, et ce qui est aussi encourageant pour la suite, c'est que je réalise qu'en fait, tout événement, tout événement qui soit triste ou heureux, en fait, toutes les rencontres aussi, tout ça, c'est juste des occasions de s'épanouir, en fait, de grandir. C'est vraiment ça que je retiens. Les expériences de vie, du coup, toutes ces expériences ? Toutes ces expériences, quelles qu'elles soient, et les rencontres, en fait, on apprend tellement à travers une rencontre, en fait, même avec des personnes qu'on considère comme étant des ennemis ou des gens qu'on n'aime pas, en fait, on a énormément à apprendre, ce lien-là, cette relation-là, nous permet vraiment d'apprendre énormément sur nous, sur nous-mêmes, sur le fonctionnement de l'humain, sur un tas de choses, et de dépasser, si on a cette volonté-là, en tout cas, de transcender, en fait, les choses, quoi. Ses propres conditions et comme d'évoluer, c'est ça ? Oui, c'est vraiment toute chose et l'occasion, une occasion merveilleuse de se développer, de se réaliser, en fait. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des choses qui te donnent espoir dans ce monde ? Ce qui me donne espoir, c'est en fait voir les interactions qu'ont les enfants à l'origine, j'ai envie de dire, avant d'être formatés par le système, les adultes, etc. Parce qu'il y a naturellement chez eux une tolérance, un enthousiasme, une joie. Et ça, je trouve que c'est vraiment source d'espoir. Et de manière générale, en fait, ça reflète encore une fois la vie, en fait. Ce qui me donne espoir, c'est la nature, c'est voir la nature, en fait, sa force, sa résilience. Et cette beauté, en fait, du vivant, ça symbolise bien justement la force de la vie et sa fragilité. Et cette capacité aussi, quand je vois par exemple sur un mur, il y a une plante qui est en train de sortir, et une fleur qui jaillit d'un mur, quoi, en béton. Je trouve ça extraordinaire. Et ouais, c'est... Comme un aspect de résilience même par un corps. C'est ça. C'est incroyable, quoi. Ça, je trouve que c'est... C'est... ouais. Ça donne espoir. Ça donne espoir. Et est-ce que tu aimerais transmettre quelque chose aux futures générations ? Oui. C'est toujours... C'est ce que j'essaye de faire à travers mes différentes fonctions, en lien avec les enfants. C'est vraiment... Transmettre des valeurs et des outils qui permettent justement de préserver et de maintenir ces valeurs-là, en fait. Donc ces valeurs de paix, d'amour. Voilà. C'est... C'est... C'est vraiment important pour moi parce que je me rends compte qu'il y a plein d'outils. On dispose d'énormément d'outils dont on n'a pas forcément conscience et qui ne demandent pas non plus des connaissances particulières spécifiques ni des moyens particuliers et qui pourraient et qui peuvent vraiment simplifier la relation, la vie. Et... Et voilà, j'aimerais participer à... à ce qu'il y ait cette prise de conscience-là. Comme quoi ? Comme genre d'outils ? Ben... Déjà... La... Moi, actuellement, par rapport à ce qui m'a marquée, c'est par exemple le processus de ce qu'on appelle la communication non-violente, en fait, qui est tout un processus qui est un art de vivre, en fait, et qui donne des outils langagiers qui permettent vraiment de... de... de résoudre des conflits, voire de... mieux encore, de les éviter et... et donc, j'essaye de... voilà, de transmettre ces outils-là que je suis moi-même en train de... d'appréhender et... qui permettent, en fait, cette connexion cœur à cœur et de ne pas être dans le... dans l'ego, en fait. Ce qui est vraiment... Non, ou ce côté... Non, c'est lui qui a commencé. Non, c'est moi. Moi, je leur dis, en fait, ça ne m'intéresse pas ce qui a commencé. C'est qu'est-ce que ça vous fait, vous, là, maintenant ? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez, là ? Tu vois ton camarade, là, en larmes. Qu'est-ce que ça te fait ? Et la personne qui en larmes lui demandait qu'est-ce qu'elle peut faire, là, maintenant ? Qu'est-ce qu'elle aurait besoin de quoi, maintenant, pour que ça aille mieux ? C'est des choses comme ça, en fait, factuelles. Et apprendre aussi... Enfin, permettre cette... Comment dire ? De savoir faire la différence entre un jugement et des faits, une observation. Et voilà, c'est en fait, c'est la gestion des émotions, grosso modo, qui est importante et qui me paraît une base. Et c'est le... Ces valeurs de respect qui sont primordiales, quoi, en fait. Oui. Qui sont la base de tout. D'accord. Donc, voilà. C'est ça qui est important pour moi, aussi, permettre... Permettre à chaque enfant de trouver son moyen d'expression, son domaine d'épanouissement, qu'il puisse grandir et s'épanouir à son rythme, dans le respect de son rythme, en fait, et de ses aspirations. Ok. Sous-moi d'eau. Merci. De rien. On arrive à la dernière question. Oui. Si on t'accordait trois vœux qui se réaliseraient sur le champ, que souhaiterais-tu ? Oui, ben moi, je vais aller directement parce que les gens pourraient dire que c'est utopique. Ça ne me dérange pas. Un premier vœu, ça serait vivre dans un monde conscient et connecté à l'énergie de l'amour, en permanence. Ok. Deuxième vœu, c'est... ne plus ressentir de la colère. C'est une émotion que j'ai pu ressentir récemment et qui m'a perturbée, qui me perturbe et que j'ai horreur de ressentir ça puisque c'est justement à l'opposé des énergies que je veux cultiver. Et évidemment, enfin évidemment, c'est avoir cette... le pouvoir, en fait, soit une formule magique, soit un claquement de doigts, pouvoir voyager et embarquer les personnes que j'aime avec moi. Aller n'importe où sur la planète. Une sorte de téléportation en claquement de doigts. Tout à fait. Pouvoir faire un aller-retour comme je veux et embarquer les gens avec moi puisque j'ai bien vu, comme dit précédemment, que l'environnement géographique ne suffit pas. Ouais. Donc, téléportation collective. C'est ça. Avec consentement, évidemment. Oui. Allez, tu viens là. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter ? Je voudrais te remercier en fait déjà parce que cet exercice n'est pas du tout évident pour moi. Parler de soi, ce n'est vraiment pas la posture que j'ai habituellement et donc ça me demande de faire quand même un petit effort sur moi pour ça et ça change des habitudes donc c'est intéressant aussi. Merci pour ça. Voilà. Aussi, j'ai accepté parce que j'ai voulu dépasser un petit peu ce petit bout une limitation que je peux avoir parce que je sais que c'est un projet qui est important pour toi et que ça m'a touchée que tu me proposes d'y participer. Donc, voilà. Merci à toi pour tout ça. Ainsi s'achève cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Retrouvez chaque semaine sur cette chaîne d'autres voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada